Salut à tous, troisième vidéo de la série de l'installation de l'arché Nuxe avec ses environnements pour 2018. C'est une continuation de ce que j'allais faire en 2016-2017, donc je vais faire un rafraîchissement pour 2018. Donc nous en sommes à cette vidéo là, à la GNOME. Donc on est parti. Là je vais prendre la base de BIOS, un coup la base de UEFI, bref ça dépendra de mon humeur. Et bien sûr, je me base toujours sur mon guide, donc on était à la section ici, on commence le GNOME, vous voyez, il n'y a pas grand chose à mettre. Pas grand chose. Là ce sera sûrement une vidéo des plus courtes de l'ensemble. Donc première chose, on va vérifier la présence de mise à jour. Même s'il n'y en a pas, ça ne fait pas de mal. D'accord, le noyau Linux a été mis à jour. Donc vous voyez, c'est quand même nécessaire de faire des mises à jour. La faute a pas de chance. Bala bala bala. Donc je pense que j'ai cloné mes bases, je les mettrai à jour pour chaque vidéo qui suit, parce que ça m'ennuierait de récupérer X fois le noyau. Donc, allez, à du direct, n'est-ce pas ? Donc on peut très bien redémarrer une fois l'installation terminée. Ça sera aussi bien. Donc on va modifier le nom d'utilisateur, enfin le nom d'utilisateur, enfin le nom d'utilisateur de la machine. Voilà. Et maintenant on fait un trait de scène, ou sudo pacman, moins S, nom, le nom extra, télépasser, pour tout ce qui est compte en ligne. J'ai oublié un truc ou deux. Système Confing Printer, Shotwell, Erismenbox. Système Confing Printer est un outil pour gérer les imprimantes. L'ajout des supréces en imprimantes. Shotwell, Erismenbox. Voilà, donc il n'y en a pas pour grand-chose. Ensuite, on va mettre le clavier français, démarrer GDM, vérifier si ça fonctionne, redémarrer, et on aura terminé cette section. Et vous aurez un gnome fonctionnel. Donc je pense que la vidéo va durer 10 minutes, tout cassez, 15. Ça peut être l'une des plus courtes avec Maté et Dépine. Parce que d'autres ont quand même pas mal de paquets à rajouter. Donc c'est un gnome 3.30, voire 3.30.1. C'est pas facile à dire. Donc vous voyez, c'est pas trop trop long. Merci de la bonne connexion. Quoi, je voudrais bien voir la fibre. Ça serait quand même un rien mieux. Ne serait-ce que pour la récupération du bazar. Voilà, voilà, voilà. Et vous noterez la présence de Flatpak Même si je n'y active pas Vous pourrez toujours installer Flatpak Sur un arch Linux Si vous en avez envie Après les cours et les douleurs Ça ne se discute pas Voilà donc c'est bientôt terminé Et Merci. Voilà, normalement quelques secondes il a terminé et on pourra demander d'avoir le clavier français et se connecter avec GDM. Par contre, dans les machines virtuelles, nous n'aurons pas accès à Wayland. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, maintenant on fait un sudo localctl7x11 qui me préfère. Pour mettre le clavier français, il y a un sudo systemctl start gdm. On fera un enable une fois que l'ensemble s'en revient démarrer. C'est un peu de prudence. Voilà. Au moins, GDM démarre, c'est déjà bon point. Voilà. Nous avons un Gnome 3.30. 3.30.1, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être la version .1. Alors, détail. Ouais, la version .1, oui. Donc là, voilà ça. Voilà. Donc, avec l'ensemble de la logitech. Donc, je vais juste lancer le terminal. Rajouter les paquets. Alors, comment s'appellent ces andouilles ? Parce qu'il y a deux paquets que je rajoute dans mon guide. C'est bête. Donc, c'est un petit ralentissement, désolé. Alors, c'est les paquets Xannée et Unoconv. Voilà. Unoconv. Et je vais rajouter NeoFetch pour vous montrer le nombre de paquets installés. Et je vais donner un petit peu de clinquant. De clinquant à l'ensemble. Voilà. Donc, je fais un NeoFetch. Voilà. Nous avons 1014 paquets. Ce qui n'est pas excessif, vu l'installation d'Ognome. Voilà. Donc, je fais un système. Donc, système. CTL Enable GDM. On fait un redémarrage. Mais il ne faut pas oublier qu'on a mis 14 paquets. On a la totale de GNOME. Voilà. Et normalement, on aura bientôt accès à un GNOME en démarrage automatique. Voilà. Que demander de plus ? Bien sûr, je ne vous montrerai pas les réglages parce que c'est dans mon tutoriel. En gros, tout ce qu'il y a justement pour modifier l'apparence des fenêtres et compagnie. Mais vous avez déjà un GNOME 3.30.1 fonctionnel sur Arch Linux. 3.30.1 en mode Xorg. Voilà. Et alors même le GNOME logiciel. Si vous avez envie. Donc, si on ne va pas en bureautique. Voilà. Vous avez donc notre nom de logiciel. Même si ce n'est pas super utile sur Arch Linux. Donc, j'éteins cette machine virtuelle. Et je vous dis à tout de suite ou dans quelques minutes pour m'occuper de l'installation de plasma. Allez, ciao !